Bonjour, cette semaine je vous retrouve pour parler de la grève pour le climat qui est un événement majeur qui traverse le monde entier, dans le monde entier les jeunes, les jeunes lycéens en particulier, sont rentrés en action ils sont rentrés en résistance contre le dérèglement climatique c'est un événement qui traverse le monde entier en Australie des milliers de jeunes mobilisés, en Asie, en Afrique, sur le continent américain et en Europe également je suis souvent à Bruxelles et j'ai été impressionné par l'ampleur des mobilisations plus de 30 000 jeunes lycéens étaient dans la rue, ont débrayé d'une certaine manière et en France également, cet après-midi, il y a une mobilisation Place de l'Opéra que disent les jeunes ? ils adressent une alerte aux décideurs ils leur disent d'entendre ce que disent les scientifiques depuis plus de 50 ans aujourd'hui, nous savons la situation catastrophique dans laquelle nous sommes entrés nous sommes rentrés dans un processus qui met en cause les possibilités même de vie humaine sur la planète et les possibilités même de vie pour l'ensemble des espèces plusieurs facteurs premièrement, c'est évidemment l'extinction de masse des espèces nous sommes aujourd'hui dans la sixième vague d'extinction des espèces la semaine dernière, une étude de chercheurs australiens indiquait que si nous continuons avec les pesticides et vous savez, les combats que nous menons au Parlement européen contre l'autorisation de mise sur le marché de ces pesticides et bien si nous continuons avec ces pesticides dans 50 ans ou à la fin de ce siècle il n'y aura plus d'insectes sur la planète imaginez les conséquences plus d'insectes, c'est des conséquences en chaîne pour toute la chaîne du vivant et évidemment pour l'humanité elle-même sixième vague d'extinction des espèces cela veut dire que beaucoup d'animaux qui souvent d'ailleurs peuplent notre imaginaire et bien nous ne pourrons plus les voir que dans des zoos avant qu'ils ne finissent par s'éteindre complètement donc c'est une tragédie pour la biodiversité qui est engagée et puis c'est les conséquences du dérèglement climatique ces conséquences pour une population qui est croissante à l'échelle de la planète je rappelle toujours que d'ici 2100 c'est-à-dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui nous sommes à peu près certains s'il ne rencontre pas d'accident dans sa vie qu'il sera centenaire compte tenu des progrès de la médecine et bien dans 100 ans la population mondiale sera autour de 11 milliards d'habitants il faut se rendre compte de ce que cela représente et sur ces 11 milliards d'habitants une très grande partie d'entre elles et d'entre eux vont vivre dans les zones urbaines mais plus encore sur des zones littorales et vous savez que le dérèglement climatique a des conséquences concernant l'élévation du niveau des océans ce qui va poser une série de problèmes pour l'ensemble des populations côtières et des installations qui s'y trouvent et puis aussi les conséquences pour les milieux marins enfin les conséquences sont tellement importantes qu'il ne m'est pas possible de toutes les distés mais ce que les jeunes veulent nous dire c'est que ce problème du dérèglement climatique ce n'est pas un problème pour les générations futures c'est un problème déjà pour les générations d'aujourd'hui c'est un problème pour les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui et qui devront avancer dans la vie avec cette nouvelle menace et puis aussi pour celles et ceux qui ont 20 ans aujourd'hui et qui projettent d'avoir une famille, des enfants et qui se posent la question du monde dans lequel ils vont vivre la réalité c'est que nous sommes engagés dans une marche aveugle enfin on disait une marche aveugle vers le précipice mais cette marche est quasiment une marche consciente vers un suicide collectif pourquoi une marche consciente ? parce que nous avons tous les éléments sur la table ce sont les rapports du GIEC ce sont l'ensemble des alertes scientifiques et pourtant on continue d'aller vers cet impasse cela veut dire, et les jeunes ont fait la démonstration sont en train de faire la démonstration de leur très haut niveau de conscience ils ont compris qu'il fallait radicalement changer de trajectoire et qu'il fallait opérer ce que nous disons, ce que Jean-Luc Mélenchon a dit plusieurs fois qu'il fallait opérer une bifurcation la bifurcation c'est d'abord repenser notre rapport avec le monde du vivant l'humanité ne peut pas considérer qu'elle se retranche du monde du vivant et qu'elle a un avenir déconnecté des autres espèces ça ne marche pas comme cela il y a une interdépendance entre toutes les espèces et de fait une solidarité nécessaire parce que l'espèce humaine qui est une espèce singulière par rapport aux autres a des devoirs et des responsabilités pour les autres la bifurcation écologique c'est bien sûr aussi continuer à agir pour limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre limiter les émissions de gaz à effet de serre oblige pour le coup à repenser le modèle de production et à sortir de cette logique productiviste qui fait fi de tous les impératifs écologiques c'est pourquoi lorsque j'observe ces mobilisations qui viennent aujourd'hui de la jeunesse il y a quelque chose qui est porteur d'espoir porteur d'espoir pour toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans ces combats car nous savons combien ce sont les mobilisations citoyennes lorsqu'elles sont fortes lorsqu'elles sont puissantes qui peuvent faire bouger les lignes et je note par ailleurs que nous sommes dans une période incroyable d'un côté vous avez les gilets jaunes qui inventent des formes de mobilisation totalement innovantes très adaptées par rapport à une situation et de ce côté-ci vous avez les jeunes qui inventent aussi une mobilisation totalement inédite totalement nouvelle où ils font la grève des cours pour aller dire leurs angoisses et leurs espoirs et il y aura je pense une convergence entre tous ces mouvements entre les mouvements des jeunes entre les scientifiques qui vont aussi rentrer en action entre le mouvement populaire des gilets jaunes parce qu'il y a des points de convergence les points de convergence c'est finalement plus d'égalité plus d'égalité à l'échelle planétaire plus d'égalité d'une certaine manière entre les espèces plus d'égalité au sein des sociétés et pour ce qui nous concerne au sein de la société française et puis le point de convergence c'est qu'on voit bien que la lutte exprime que finalement on n'est pas désespéré de tout nous croyons encore dans nos forces dans notre capacité à changer les choses parfois on a le sentiment que le poids des puissants est tel qu'il n'est pas possible d'agir non il est possible d'agir dans la lutte et dans la mobilisation et c'est pourquoi tout à l'heure je crois vers 15h je me rendrai place de l'opéra et j'espère que tous ceux qui ont quitté les bancs du lycée depuis très longtemps vont venir appuyer cette mobilisation qui prendra une nouvelle ampleur le 16 mars je crois avec une grande mobilisation là encore pour la planète voilà c'est tout pour cet édito je vous retrouve la semaine prochaine et entre temps comme toujours n'hésitez pas à le partager sur l'ensemble des réseaux sociaux c'est tout Merci.